Salut, c'est Clément, ça fait longtemps, ces trois dernières semaines, comme j'allais avoir mes exams qui arrivaient, j'étais plus concentré sur les cours, les révisions. Et maintenant que c'est passé, eh bien, retour aux vidéos, j'ai tout un tas de choses que j'ai envie de vous partager, des extraits de coaching, mais aussi des choses qui sont plus sorties de mes révisions, ou les idées que j'ai, comme d'habitude, qui me traversent la tête. Donc, ça, ça va reprendre dès demain, je pense, on est quel jour ? On est mercredi, donc je vais publier celle-là demain, et puis après, je reprendrai le rythme probablement dimanche, mardi, jeudi, dimanche, mardi, jeudi, etc. Sinon, les vidéos ENGBS, pour ceux qui aimaient celle-ci, j'ai déjà tourné une vidéo de la version suivante, enfin, en fait, j'en ai tourné plus, mais j'en ai déjà édité une de la version suivante que je publierai sur mon autre chaîne. Mais bon, je vous balancerai un trailer le jour venu pour que vous puissiez y aller. En fait, je ne les ai pas encore édités, parce que déjà, ça met 100 ans à éditer avec les petits effets à la con que je fais, parce que je trouve ça marrant. Et puis là, je n'ai pas la fibre actuellement, donc même l'upload, mais 100 ans, donc c'est hyper chiant. Je me suis dit, bon, de toute façon, là, j'ai les exams que j'ai envie d'assurer, donc je vais mettre ça de côté, je reviendrai dessus plus tard. Mais ça va revenir, là, normalement, la fibre, ça devrait venir en juin. Et bon, je vais essayer quand même d'upload au moins le premier épisode avant juin. Donc ça, c'est dans les plans. Maintenant, un autre truc qui est dans les plans, pour ceux qui s'intéressent à la partie d'interprétation des rêves, c'est quelque chose qui prend quand même du temps et de l'attention. Et du coup, j'avais mis ça de côté ces derniers temps, notamment par rapport à la fac. Mais je sens que c'est vraiment hyper important que je reprenne. J'ai des rêves vraiment forts, notamment ces dernières nuits. Et je ne les interprète pas parce que je me dis, bon, je ferai ça plus tard. Focus sur les exams, etc. Et je sens que c'est vraiment hyper important et en plus fascinant d'interpréter ces rêves. Et ça m'aidera aussi par rapport à mes études parce que j'ai cette expérience que les autres n'ont pas. Et donc ça, je vais reprendre très bientôt, probablement dans les jours à venir. Donc pour ceux qui aiment les vidéos sur les rêves, ça revient. Quoi d'autre sinon ? L'EGA, l'école des guerriers, ça se déroule en ce moment, la première de cette année. C'est toujours de la bombe, c'est toujours fort, j'aime toujours le faire. C'est toujours ouf. Donc si jamais vous voulez travailler en profondeur sur vous, n'hésitez pas à postuler à l'école des guerriers. La prochaine, ce sera en septembre. Et j'ai aucun doute sur le fait que ce sera encore surpuissant pour aider les gens à transformer, à se révéler, à s'ouvrir plus, à exprimer la vraie version d'eux-mêmes, celle qui est plus forte, plus polarisante, plus attirante. Donc si vous voulez travailler ça, n'hésitez pas à postuler à l'école des guerriers. Et sinon, pour ceux qui veulent juste travailler la connexion authentique, qui veulent juste mettre le pied dans l'eau, mais voir à quel point c'est ouf, prochain atelier de connexion authentique le 29 mai. Donc je n'ai pas encore fait le lien d'inscription, je ferai ça dans les jours à venir et je publierai une vidéo pour vous l'annoncer sur la chaîne. Voilà les points principaux. Je me demande, je vais quand même vérifier, j'avais fait une petite liste. Non, c'est bon, je crois que j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. Donc ouais, toujours... Ouais, si, un dernier truc que je voulais dire, c'est un grand merci à vous tous qui suivez régulièrement mes vidéos. En ce moment, j'y pense souvent, mais un peu plus en ce moment, je me dis, ma vie, en dépit d'à quel point elle a été difficile pour commencer, avec la mort de mon père, avec ses années de dépression, je me dis, certes, pour un gars qui a perdu son père, ma vie, elle est ouf. C'est-à-dire que bien sûr que si je pouvais, j'échangerais tout pour récupérer mon père. Mais bon, en sachant que je ne peux pas, dans les conditions qui m'ont été données, je me dis, ma vie, elle défonce, je fais des vidéos où j'apporte du contenu pour aider les gens, je coache des gens, je les écoute comme ils n'ont jamais été écoutés pour les aider à se transformer. Et c'est tout. Je suis chez moi, je me promène, je vais voir des potes, je vais à la fac, j'ai le temps d'aller à la fac et d'avoir mon entreprise à côté, les gens hallucinent, je voyage, c'est ouf, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment ouf, c'est vraiment ouf et c'est grâce à vous, quand je vois des potes qui ont envie de lancer des chaînes YouTube, je leur dis comment j'ai fait, mais je leur dis aussi, c'est long, c'est long et il faut être vraiment dedicated, on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment rien lâcher, quoi. Et continuer d'apporter de la valeur et d'apporter de la valeur et d'apporter de la valeur jusqu'à ce que les gens qui te correspondent voient ce que tu fais et comprennent que c'est mieux que ce que font les autres. Ça prend du temps, ça prend vraiment du temps et du coup, je suis content de ne pas avoir à faire ça depuis zéro parce que quand je vois des potes qui ont envie de démarrer, je me dis, mec, tu vas galérer, quoi. Prépare-toi mentalement, tu vas galérer pendant deux ans. Alors, il y a des raccourcis, mais ça mise plus soit sur la chance, soit sur du marketing un peu sale que moi, je me refuse. Mais après, bon, chacun est libre de ses choix. En tout cas, merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, à tous ceux qui me suivent depuis pas longtemps, à tous ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, qui commentent, qui mettent des likes. J'en parle pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'en parle pas, mais ça me fait... Enfin, ouais, je suis immensément reconnaissant face à cette masse de gens que je ne connais pas. Et c'est vrai que j'ai aussi faim de rencontrer les gens, de voir les gens physiquement. Et donc, j'aimerais bien quand même peut-être refaire... Enfin, j'aimerais bien un jour faire un grand, grand événement physique. Un gros truc, un truc d'une semaine où je passe du temps avec les gens. Enfin, bon, bref. C'est dans ma tête, tout ça. En tout cas, merci à vous, ceux qui me suivent, que ce soit depuis longtemps ou depuis peu. Merci de votre soutien. Merci juste de votre attention, en fait, de m'accorder votre attention à travers ces vidéos. C'est vraiment ouf. Merci à vous. Et je vous retrouve dès dimanche pour la prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.